Les représentants de Laetitia Hallyday, de David et Laura Semet se retrouveront au tribunal de grande instance de Nanterre dans cinq semaines. L'occasion pour eux d'échanger de nouveaux arguments et pour la justice de présenter son calendrier qui pourrait s'étendre sur de longues semaines. A moins que tous ne parviennent à un accord. La bataille judiciaire ne fait que commencer pour le clan Hallyday. Après la décision de justice de geler les avoirs du Johnny et de refuser un droit de regard sur son album posthume à ses aînés, David et Laura Semet entament la procédure devant établir la validité de son testament californien. La rencontre ne sera pas publique. L'audience a pour objectif d'établir le calendrier de la procédure. Le juge fixera ensuite une date pour le rendu des conclusions, une pour la clôture des différentes preuves et une pour les plaidoiries. Emmanuel Ravana, l'un des avocats de Laura Semet, a affirmé lundi au micro de RTL souhaiter trouver un accord à l'amiable d'ici le 15 juin, date de l'anniversaire de Johnny Hallyday. Invité du plateau de BFM TV le soir même, il a également expliqué que sa cliente prendrait prochainement la parole dans les médias. Une interview télévisée est envisagée. L'occasion pour la fille de Nathalie Baye de répondre à la longue interview que sa belle-mère a accordée au point le 12 avril. Jad et Yoï au cœur de la procédure. Selon son avocat, Laura Semet se trouve désormais en position de force. Emmanuel Ravana a indiqué sur le plateau de LSI vouloir utiliser l'argument de l'adoption de Jad et Yoï en 2004 et 2008 par le couple Haliday contre la défense de Laetitia. Celle-ci essaie de valider le testament californien de son ex-époux tandis que David et Laura tentent de prouver au contraire que le document doit être régi par le droit français. Ils en veulent pour preuve que ces filles ont été adoptées en France et selon les règles françaises. C'est pour souligner ce rattachement avec la France car elles ont été adoptées en France, par une procédure française devant le juge français, a-t-il déclaré. Ce qui démontre, dans une décision aussi importante de la vie, l'attachement de Johnny Haliday et de son épouse. Plus discret jusqu'à présent, David Haliday est susceptible d'accepter un accord à l'amiable si sa sœur en décide ainsi. Selon le journaliste Mathieu Holthorman, présent sur le plateau de LSI ce mardi, il n'a que faire de l'argent de son père. David est marié à une femme qui a cent fois l'argent de Johnny Haliday. Il n'a pas du tout de problème d'argent, a-t-il précisé. Le principal objectif du fils de Sylvie Vartan était d'obtenir un droit des regards sur l'œuvre posthume de son père, chose qu'il n'a pas obtenue. Après sa contre-offensive médiatique, Laetitia Haliday est allée se recueillir lundi sur la tombe de son défunt époux à Saint-Barth. Devant les photographes et les curieux, la veuve s'est effondrée sur la pierre tombale de Johnny, entourée de ses filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada